Lors d'une interview accordée aux médias français, aux médias de la France Afrique, Florence Parly, ministre française des armées, s'est acharnée contre les autorités maliennes de la transition sur leur coopération militaire avec la fédération de Russie. L'arrogance dans les propos du ministre de l'armée française est insupportable, à la limite qu'en descendant plus. Nous avons un dialogue avec les autorités maliennes, surtout après les propos extrêmement musclés et inamicaux qu'a pu tenir le Premier ministre du Mali en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc nous nous en sommes expliqués, c'est déjà une bonne chose. Mais pour autant, nous devons continuer à expliquer sans cesse et sans cesse les conséquences que pourrait avoir d'une part l'arrivée de Wagner au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que les autorités maliennes ne souhaitent pas rendre le pouvoir et amorcer la transition démocratique à laquelle pourtant elles s'étaient engagées. Et elles s'étaient engagées vis-à-vis de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes. Donc, vous avez... Comment peut-on tenir des propos d'une telle envergure alors que le Mali est un État indépendant et souverain ? La diplomatie du piétinement de l'homme noir cultivée par l'oligarchie maçonnique française ne passe plus et nous révèle le côté raciste du régime de Macron. Florence parle du Mali comme si c'était un État d'outre-mer, une colonie française. C'est une honte. La française opère. Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali ? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc, dans ces cas-là, la France s'en va du Mali ? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon oeil. Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non ? Mais nous aviserons le moment venu. Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc, tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant ne se matérialise. Je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CDAO, d'où l'importance du fait que, d'ores et déjà, l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société d'Afrique. Pour la dignité et l'honneur de l'Afrique, il faut chasser les toutes françaises sur le sol africain. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, pour un meilleur référencement sur cette plateforme YouTube, nous vous invitons à vous abonner.